Jeux olympiques, décidément, le Nippon Budokan de Tokyo sourit aux combattants français. Dans la salle qui a vu les équipes de judo remporter 8 médailles olympiques la semaine passée, le karatéka Steven Dacosta a à son tour été médaillé d'or ce jeudi 5 août. Il s'agit de la 26e médaille de l'équipe de France dans ses Jeux olympiques japonais, la 7e en or après les titres de Clarisse Agbenienou et de l'équipe de France mixte en judo, de Romain Cannon et des fleurettistes en escrime, du binôme composé d'Hugo Boucheron et Mathieu Androdias en aviron et du tireur au pistolet Jean-Kic en poids. Steven Dacosta est aussi devenu le premier champion olympique masculin de l'histoire de son sport, qui est présent pour la première fois au programme des Jeux. . Pour cette finale de la catégorie des moins 67 kg, le français, sacré champion du monde en 2018, était opposé au Turc Eray Samdan, champion d'Europe en titre. Numéro 1 mondial de la catégorie et grand favori du tournoi olympique, il l'a emporté sur le score de 5 à 0. . Ce jeudi, Steven Dacosta, 24 ans, n'a pas eu un parcours aisé, se retrouvant notamment le néançant en demi-finale après un coup de pied involontaire de son adversaire, le Kazakh d'Arkana Sadilov. Ce dernier était numéro 1 mondial de la catégorie de poids inférieurs, les moins 60 kg, absente des Joe. . . . . .